... Il était une fois un couple de bûcherons qui avait sept enfants. Le plus jeune était né si petit qu'au premier jour de sa vie, sa taille ne dépassait pas celle d'un pouce. On l'appela donc le petit pousset. Ses frères se moquaient toujours de sa taille et lui donnaient à porter des fagots de bois bien trop grands pour lui. Mais le petit pousset ne disait rien. Il tirait et traînait les branchages sans se soucier de leur bavardage. Pour dire la vérité, il était beaucoup plus malin et bien plus avisé que ses aînés. ... Une année, une terrible famine s'abattit sur le pays. Le couple de bûcherons, déjà très pauvres, eut de plus en plus de mal à nourrir ses sept enfants. Un soir, une fois les sept fils couchés, sans rien avoir mangé, le bûcheron rejoignit sa femme devant la cheminée. « Je ne supporterai pas plus longtemps de voir nos enfants mourir de faim sous nos yeux, » dit-il le cœur serré. « Demain, nous irons les perdre dans la forêt et nous nous enfuirons pendant qu'ils feront des fagots. » La pauvre bûcheronne pleura, supplia son mari et tenta de le faire changer d'avis, mais enfin. Alors, elle finit par accepter, à contre-cœur, de l'accompagner le lendemain dans la forêt. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent que le plus petit de leurs enfants s'était caché sous le banc. Le petit pousset avait tout entendu. Le lendemain matin, le petit pousset se leva tôt et courut jusqu'au bord d'un ruisseau pour remplir ses poches de petits cailloux blancs. À son retour, le couple de bûcherons emmena ses sept fils dans la forêt. Le père se mit à l'ouvrage et coupa du bois comme si de rien n'était. Puis, pendant que ses enfants ramassaient des branches et des brindilles pour en faire des fagots, il fit signe à sa femme et tous deux prirent la fuite par un petit sentier détourné. Quand les six aînés se rendirent compte qu'ils étaient seuls, ils se mirent à crier et à pleurer. Mais le petit pousset les rassura. « Ne pleurez pas, je vous ramène à la maison ! » En effet, sans que personne ne le remarque, il avait laissé tomber ses petits cailloux blancs derrière lui tout le long du chemin. Et c'est sans difficulté que le petit pousset ramena ses frères à la maison. Le couple de Bûcheron, qui regrettait déjà son triste forfait, les accueillit à bras ouverts et les embrassa avec beaucoup de joie. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, le seigneur du village, qui leur devait dix écus depuis longtemps, leur fit envoyer la somme par l'un de ses fidèles coursiers. Ce soir-là, le couple de Bûcheron et leurs sept enfants rirent, chantaient et dînèrent de bon appétit. Le bonheur et la bonne humeur demeurèrent tant qu'il resta des écus. Mais quand l'argent fut dépensé, le Bûcheron, sa femme et leurs enfants n'eurent à nouveau plus rien à manger. « Demain, nous retournerons perdre nos enfants dans la forêt, dit le Bûcheron. Et pour être sûrs qu'ils ne puissent pas retrouver le chemin de la maison, nous les emmènerons plus loin que la première fois. » Le petit pousset, beaucoup plus méfiant et bien plus avisé que ses aînés, était resté caché sous le banc. Le lendemain matin, il se leva très tôt pour aller ramasser des petits cailloux blancs. Mais quand il voulut sortir, il trouva la porte fermée à double tour et les volets bloqués par un battant. Par chance, juste avant le départ, en guise de déjeuner, la mère distribua à chacun de ses sept fils un morceau de pain blanc. Le petit pousset glissa le sien au fond de sa poche en se disant que la mille de celui-ci remplacerait les petits cailloux blancs. C'est ainsi que, chemin faisant, le petit pousset émietta son pain tout le long du trajet. Et quand le couple de bûcherons abandonna ses enfants à l'endroit le plus sombre et le plus touffu de la forêt, le petit pousset ne s'inquiéta pas car il pensait qu'il retrouverait facilement son chemin. Mais dès les premiers pas, le petit pousset découvrit avec effroi qu'il ne restait plus une seule miette de pain. Affamés, eux aussi, les oiseaux les avaient toutes mangées. La nuit tomba et un terrible vent se mit à souffler. Il souffla si fort que les sept frères crurent entendre des hurlements de loups venus de tous côtés pour les dévorer. Le petit pousset grimpa en haut d'un arbre et vit au loin une lueur qui lui fit penser à une chandelle. « Alors ? » demanda le cadet. « J'ai vu une lumière ! » répondit le petit pousset. Il guida ses frères en direction de la lueur et après avoir marché longtemps, ils arrivèrent tous les sept devant une maison. L'aîné frappa à la porte. Une femme vint le rouvrir et s'étonna de trouver tous ses enfants en pleine nuit sur le seuil de la maison. « Nous sommes perdus ! » dit le petit pousset. Alors, la femme se mit à pleurer. « Hélas ! mes pauvres petits ! Vous êtes ici dans la maison d'un ogre qui mange les enfants ! » « Hélas, madame ! » répondit le petit pousset. « Si vous ne nous gardez pas chez vous, ce sont les loups qui nous mangeront ! » La femme eut pitié d'eux. Elle les laissa entrer et les mena se réchauffer près d'un grand feu où un mouton tout entier grillait pour le souper de l'ogre. Soudain, on frappa à la porte. Trois grands coups qui firent trembler le sol, les murs et le plafond. C'était l'ogre. Vite, la femme cacha les sept frères sous son lit et alla ouvrir à son mari. L'ogre entra et commença par demander si le souper était prêt. puis il renifla flair et dit d'une voix terrible « Ça sent la chair fraîche ici ! » Sa femme eut beau lui soutenir que le mouton était à l'origine de ce fumet, l'ogre n'en crut pas un mot. « Ça sent la chair fraîche ! » répéta-t-il. Il se précipita dans la chambre et tira l'un après l'autre les sept frères de sous le lit. Les pauvres enfants se mirent à genoux en le suppliant de ne pas les dévorer. Mais ils avaient affaire aux plus cruels de tous les ogres. Celui-ci aiguisait déjà son grand couteau quand sa femme lui dit « Vous avez bien assez de ce mouton pour le souper ? » « Tais-toi ! » répondit l'ogre. « Il me reste aussi du veau et un demi-cochon ! » reprit sa femme. « Attendez plutôt demain pour faire de ces enfants votre festin. » « Hum... » « Tu as raison ! » maugria l'ogre. « Donne-leur à manger pour qu'ils ne maigrissent pas davantage et va les coucher. » L'ogre avait sept filles. Elles n'étaient encore que des enfants mais elles avaient déjà une large bouche avec de longues petites dents pointues. Leur mère les avait couchées de bonheur. Elles dormaient toutes les sept dans un grand lit chacune coiffée d'une couronne d'or. Et comme il y avait dans la chambre un second lit, la femme de l'ogre y coucha les sept garçons. Contrairement à ses frères, le petit pousset ne s'endormit pas. Il se leva et traversa la chambre à pas de loup pour prendre les sept couronnes d'or qui coiffaient les filles de l'ogre. Puis, il mit les couronnes sur la tête de ses six frères et sur la sienne. Le petit pousset avait eu là une bonne idée car à minuit, l'ogre se réveilla. Il sauta de son lit, attrapa son grand couteau et poussa la porte de la chambre. Il avait décidé de ne pas attendre le lendemain pour égorger les sept garçons. Le petit pousset eut très peur quand l'énorme main de l'ogre lui caressa la tête dans l'obscurité après avoir caressé celle de ses six frères. Ayant senti sur chacune des têtes les couronnes d'or, l'ogre s'éloigna et alla jusqu'à l'autre lit, celui de ses sept filles. Et là, sans hésiter, il leur trancha à la gorge avant de retourner se coucher satisfait. Dès que le petit pousset entendit l'ogre ronfler, il réveilla ses frères et les pressa de s'habiller. Puis, tous les sept prirent la fuite par le jardin, courant toute la nuit sans savoir où ils allaient. Le lendemain matin, l'ogre « Oh ! » découvrit ses sept filles égorgées dans leur lit. « Oh ! Qu'ai-je fait ? » hurla l'ogre en prenant sa tête entre ses mains. « Ces petits vauriens vont me le payer ! » Il se tourna vers sa femme et ordonna « Mes bottes ! Courts chercher mes bottes de sept lieux ! » L'ogre chaussa ses bottes et se lança à la poursuite des sept enfants. Le petit pousset et ses frères étaient à cent pas de leur maison quand ils virent l'ogre sauter les montagnes et les rivières. Le petit pousset s'écria « Vite ! Cachons-nous sous ce rocher ! » Les sept frères se glissèrent sous la pierre sans imaginer que l'ogre allait choisir ce même rocher pour s'y reposer. L'ogre s'y adossa et la fatiguait d'en. Il ne tarda pas à s'endormir en poussant de terribles de ronflement. « Courez jusqu'à la maison et ne vous arrêtez pas ! » murmura le petit pousset. Et pendant que ses frères couraient à perdre haleine, le petit pousset s'approcha de l'ogre et lui retira doucement ses bottes. Les bottes étaient immenses mais elles étaient magiques. Quand le petit pousset les enfila, elles rétrécirent à la taille de son pied comme si elles avaient été fabriquées pour lui. Ainsi chaussé, le petit pousset courut à la maison de l'ogre où se trouvait sa pauvre femme qui pleurait encore d'avoir perdu ses filles. « Votre mari est en danger ! » dit le petit pousset. « Des voleurs l'ont attrapé et ils ont juré de le tuer si vous ne leur donnez pas tout son or et son argent. » La pauvre femme eut tellement peur qu'elle donna tout ce qu'elle avait. C'est ainsi, chargé des richesses de l'ogre, que le petit pousset revint à la maison où toute la famille le reçut avec des cris de joie. de l'ogre. Sous-titrage Société Radio-Canada